En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h et midi sur Sud Radio, Sécurité, Économie Numérique, Immigration, Écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le sondeur et politologue Jérôme Fourquet, avec lequel nous évoquerons son nouveau livre, La France d'après, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Nous rebondirons aussi avec lui sur l'actualité, notamment sur le drame de Crépole, qui oppose la France rurale à la France des cités. Ce drame préfigure-t-il la France d'après ? Immigration, américanisation, décivilisation, comment la France se transforme-t-elle sous nos yeux ? Qu'est-ce qui peut nous rassembler malgré nos divisions ? Tout de suite, les réponses de Jérôme Fourquet, En toute vérité. En toute vérité, sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Bonjour, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons discuter pendant une heure de votre nouveau livre, La France d'après, qui clôt en quelque sorte une trilogie. On rappelle l'archipel français, la France sous nos yeux. Et là, vous faites quasiment de la prospective. Enfin, vous décrivez la réalité, mais vous vous projetez un peu dans le futur. On essaiera de le faire avec vous, mais on voudrait également commencer par le présent, parce que ça fait écho à votre livre, effectivement, le drame de Crépole, avec cette polémique, notamment, autour des prénoms. Les prénoms qui ne sont pas apparus tout de suite dans la presse, des prénoms d'origine étrangère. Et vous, vous aviez été, au moment de l'archipel français, attaqué, parce que vous expliquiez qu'aujourd'hui, le nombre de prénoms maghrébins explosait en quelque sorte en France, en tout cas, avait beaucoup augmenté. Comment vous expliquez ces polémiques à répétition sur les prénoms ? Et pourquoi les prénoms servent d'indicateurs sociologiques importants pour décrire la France actuelle ? Alors, les prénoms ont toujours été des marqueurs sociologiques, culturels, religieux, régionaux, de tout temps. Sauf que, dans notre longue histoire, le nombre de prénoms différents qui étaient utilisés, et la palette de prénoms qui étaient utilisés, étaient beaucoup plus limitées qu'elles ne l'aient aujourd'hui. Ça tenait à deux facteurs. D'une part, une certaine homogénéité culturelle de la population. Et d'autre part, un cadrage juridique. Napoléon, qui s'était occupé de beaucoup de choses en France, avait même légiféré sur les prénoms qui étaient recevables à l'État civil. Il ne s'était pas embêté pour définir la liste. Il avait dit, c'est en gros les prénoms du calendrier. Donc, on retombait sur la vieille matrice judo-chrétienne de notre pays. Tout ça faisait que, du début du... Enfin, en gros, de la période napoléonienne jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le portefeuille de prénoms utilisés en France, chaque année, c'était à peu près... Quand vous dépouillez les registres, c'est à peu près 2000 prénoms différents sur lesquels on tombe, garçons et filles confondus. Aujourd'hui, on a plus de 13 000 prénoms différents utilisés ou rencontrés chaque année sur les listes des nouveaux-nés en France. Parce que, d'une part, la société française s'est considérablement diversifiée, démographiquement parlant. D'autre part, parce qu'on a un processus très puissant d'autonomisation de l'individu et une volonté de se distinguer tout azimut. Donc, les parents s'arrachent les cheveux pour aller trouver le prénom le plus original. Tout ça cumulé avec des influences culturelles étrangères. On parlera peut-être des prénoms anglo-saxons tout à l'heure. Et puis, le cadrage juridique n'est plus là puisque, depuis 1993, la vieille loi Napoléon sur les prénoms a été abrogée. Et donc, compte tenu de cette palette très très large de prénoms différents que l'on peut rencontrer, plus que jamais, le prénom sert de... parfois à son corps défendant et au corps défendant des parents, ils ne le font pas forcément de manière consciente, sert de marqueur culturel, sociologique, religieux ou régional ou identitaire. Et c'est pour ça que, dans un certain nombre de faits divers, le prénom des auteurs ou des victimes va être utilisé très rapidement pour essayer d'illustrer de manière très parlante, un peu à la manière des marques. Vous voyez, en disant, dans les polars, on vous dit, il roulait dans tel ou tel type de véhicule, il portait des chaussures de telle ou telle marque et tout de suite, ça vous situe le personnage dans un univers sociologique. Le prénom, c'est la même chose. Nicolas Mathieu, grand romancier contemporain, avait dit dans une interview, en fait, donc l'auteur de Connemara et de leurs enfants après eux, le prix Goncourt notamment, voilà, avait dit, en fait, dans ma tête, les personnages prennent vraiment une consistance et un visage à partir du moment où je leur ai donné un prénom. Et donc, on voit bien le poids de ce prénom. Et justement, dans vos livres différents, vous illustrez effectivement les fractures françaises et là, on a l'impression que dans ce drame de Crépole, au-delà de la question des prénoms, c'est un drame qui illustre ces fractures-là. Je pense notamment à cette vidéo qui a beaucoup circulé de cet habitant de Crépole qui s'appelle André, justement, et qui était un peu en colère au moment de la visite d'Olivier Véran et qui expliquait qu'il en avait marre de tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, pas dans la haine de la France et des Français. Je cite ces mots. Est-ce que, voilà, dans ce drame-là, est-ce que c'est un révélateur de l'archipel français que vous décrivez ? Oui, on le voit donc à travers les prénoms. On le voit également à travers les univers qui sont convoqués dans ce drame de manière quasiment archétypale. C'est-à-dire, d'un côté, la France des villages, la Drôme des collines comme on l'appelle, on est dans le sud de la France qui pratique le rugby. Les parents de la jeune victime étaient restaurateurs. On se connaît tous. Et donc, c'est ce que j'appellerais moi la France de Jean Miche. Vous savez, celle que Jean Dujardin a mise en scène dans son spectacle inaugural au moment de la Coupe du Monde de rugby. Et de l'autre, on a une jeunesse des quartiers difficiles, des cités qui s'est invité dans cette fête et qui a provoqué le drame qu'on connaît. J'insiste quand même bien là-dessus. Ce n'est pas la France des cités, c'est la France des délinquants de cités. C'est-à-dire, c'est une partie de la jeunesse de ces quartiers. Le quartier de la Monnaie, c'est 5000 habitants et vous avez un noyau délinquant de plusieurs dizaines, peut-être une centaine de jeunes d'après la mère de Romand-sur-Isère qui sont impliqués dans le trafic de drogue, qui causent ce type de trouble et dont une partie d'entre eux a été impliquée dans cette affaire. Dans l'archipel français, justement, vous montriez aussi à travers la question des prénoms le poids de l'immigration de plus en plus importante en France. C'est aussi cette question que pose cette affaire-là. C'est peut-être l'irruption d'une immigration. Alors, c'est compliqué parce qu'ils avaient la nationalité française mais peut-être de personnes d'origine immigrée pas forcément intégrée qui font irruption dans le paysage et qui contribuent à fracturer la société française. Alors, irruption dans le paysage, ils sont présents dans le paysage de ces territoires depuis un moment. C'est-à-dire qu'ils constituent une part importante, les immigrés, leurs enfants, des habitants, par exemple, du quartier de la Monnaie. Ils sont identifiés comme tels et on le voit aujourd'hui, la plupart des villes françaises connaissent une composante dans leur population, une composante immigrée. Alors, tout ça nous ramène aussi à l'histoire. Romand, c'était une ville industrielle, une des capitales françaises de la chaussure avec Cholet et on avait construit précisément dans les années 60 le quartier de la Monnaie, les grands ensembles, le grand ensemble du quartier de la Monnaie pour loger la population ouvrière qui travaillait dans ces usines et dont une partie était soit issue de l'exode rural soit provenant de l'immigration. Quand on regarde un petit peu cette histoire, on s'aperçoit que, bien évidemment, la fermeture des usines a causé beaucoup de dégâts sociaux mais qu'elle a eu des effets aussi de déstructuration avec un chômage de masse dans ces quartiers-là. On voit aussi que d'autres événements se sont produits depuis pour revenir sur la question de l'immigration. En fait, vous avez dans ce type de quartier comme un peu partout en France, une sédimentation de populations qui sont originaires, qui sont arrivées en France à différentes périodes et qui n'ont pas forcément le même parcours d'intégration voire d'assimilation avec notamment de nouveaux arrivants qui sont arrivés dans les années 90, au début des années 90, au moment de ce qu'on a appelé la décennie noire en Algérie et qui sont en termes de codes de rapports à la religion et à leur culture d'origine sur des registres qui sont assez différents de ceux qui prévalaient dans les premières vagues migratoires qui se côtoyaient dans ce fameux quartier de la monnaie. Certaines personnes qui connaissent bien cet univers m'ont par exemple signalé que les prénoms des auteurs présumés du drame de Crépole sont certes des prénoms arabo-musulmans, des prénoms maghrébins mais qui sont très typés religieusement. C'est-à-dire qu'il y a des références... Chaïd, notamment le nom du principal suspect. Voilà, et donc ça nous dit aussi comment ce bain culturel a évolué parce que ce type de prénoms-là, dans ces familles-là, on ne les aurait peut-être pas observés ou rencontrés il y a une trentaine ou une quarantaine d'années alors que cette population était déjà présente. Jérôme Fourquet, merci. On se retrouve sur Sud Radio en toute vérité. Après une courte pause, on continue un peu à parler de ce drame de Crépole mais surtout de votre livre La France d'après. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil et on vous le conseille. A tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio, avec Jérôme Fourquet. Nous parlons de son nouveau livre La France d'après, livre qui fait écho à l'actualité. On a évoqué en première partie le drame de Crépole. J'aimerais qu'on continue à en discuter avec vous. Est-ce que vous avez noté tout à l'heure que les quartiers difficiles le quartier de la monnaie ? Le quartier de la monnaie avait aussi changé ? Il y a une immigration mais qui est peut-être différente de l'immigration d'avant. Notamment, vous avez évoqué la décennie noire en Algérie, l'immigration qui vient dans les années 90 après la montée de l'islamisme. mais j'aimerais rebondir à nouveau sur les propos d'André qui est un simple citoyen mais qui semble parfois faire de la sociologie en quelque sorte parce que beaucoup ont retenu l'opposition entre la France des cités et la France rurale mais il continue sa démonstration et il évoque justement la guerre d'Algérie et le poids de cette guerre d'Algérie. Il explique que peut-être une partie des enfants d'origine algérienne sont toujours élevés dans une forme de ressentiment à l'égard de la France et c'est intéressant parce que dans vos livres vous parlez de ce clivage autour de la guerre d'Algérie qui est toujours présent aujourd'hui dans la société française. Alors il y a toujours ce spectre qui revient alors pour les jeunes générations françaises qui ne sont pas forcément en lien avec l'immigration tout ça paraît un peu de l'histoire ancienne mais si on fait de la sociologie un peu abrupte André que vous citez abondamment vu son prénom André à l'âge de se souvenir personnellement de la guerre d'Algérie donc dans les générations les plus anciennes en France ça continue à être quelque chose qui parle au français ça parle aussi dans la population qui est d'origine pied-noir et puis ça parle aussi bien évidemment à la population qui est issue de l'immigration algérienne et on prendrait juste deux exemples on a vu comment au travers du procès Mera à Toulouse comment les jeunes enfants de la famille Mera avaient été élevés justement dans ce bain culturel très hostile à la France en mobilisant beaucoup de références à la guerre d'Algérie parmi la liste des jeunes qui ont été interpellés après le drame de Crépole il y a un patronyme qui est le suivant c'est El Moudjahid donc là aussi tout ça renvoie le fait également qu'on soit sur des attaques au couteau les attaques au couteau dans l'imaginaire collectif d'une partie de la population la plus âgée celle d'André c'est aussi le fameux sourire cabile qui était l'égorgement qui était pratiqué par les militants du FLN et donc il y a tout cet imaginaire qu'on croit enfoui et qui parfois remonte qui remonte aussi du fait de l'actualité la multiplication des attaques au couteau peut-être aussi les événements en Israël avec le Hamas est-ce que vous pensez que ça joue dans l'imaginaire ça peut jouer dans une partie de l'imaginaire mais précisons les choses un peu plus un peu plus concrètement encore ces dernières années l'essentiel des attaques terroristes en France ont été perpétrées au couteau Samuel Paty Dominique Bernard et on l'oublie à Romain-sur-Isère précisément un demandeur d'asile soudanais en 2020 pendant le Covid a poignardé plusieurs personnes au couteau donc il y a tout un imaginaire très très anxiogène on le comprend mais qui est aussi chargé politiquement historiquement autour de cette histoire du couteau peut-être sur la transformation de ces quartiers donc on a cité la décennie noire on retrouve ça dans les travaux de Gilles Keppel d'Hugo Micheron de M. Rougier aussi sur l'arrivée de la mouvance salafiste dans ces quartiers un peu partout en France pas qu'en région parisienne le cas de la monnaie est un bon exemple et puis concomitamment il n'y a pas de lien direct c'est aussi à partir de ce moment-là que le trafic de drogue va s'incruster s'implanter plus uniquement dans les quartiers nord de Marseille ou la banlieue parisienne mais dans des quartiers comme celui de la monnaie que la France connaît un peu partout et cette activité du trafic de drogue va entretenir toute une partie de la jeunesse de ces quartiers dans une trajectoire délinquante de confrontation avec les autorités avec les forces de l'ordre et donc vous voyez que c'est une combinaison de facteurs qui expliquent cette situation très dégradée dans ce quartier dont la majeure partie des habitants est victime et otage aujourd'hui Je m'adresse là aux sondeurs aux politologues vous expliquez d'ailleurs dans vos livres que la France a changé mais aussi le paysage électoral a changé avec notamment un rassemblement national qui n'a cessé de progresser de repousser le plafond vers année par année élection après élection quel genre de conséquences électorales peut avoir ce type d'événements de drame d'abord est-ce que c'est une région qui est particulièrement je dirais comme on vote je dirais dans cette région est-ce que le RN a fait une montée spectaculaire ces dernières années ou pas et est-ce que effectivement ce type d'événements est susceptible de bouleverser la donne électorale et sur place je dirais et même sur le plan national Alors sur place nous verrons parce que c'est un traumatisme qui est très puissant quand on regarde la cartographie ou la situation électorale les comportements électoraux dans cette région il se trouve que j'ai consacré un chapitre de mon livre à ce que j'appelle le couloir rhodanien et donc Romand sur Isère comme son nom l'indique se trouve sur l'Isère mais à quasiment l'embranchement de ce couloir rhodanien et tout ce couloir rhodanien en gros du Vaucluse jusque précisément à la région de Romand et bien se trouve être une zone d'assez forte présence électorale du Rassemblement national sur notamment un fonds de surcriminalité et de délinquance assez active comme c'est souvent le cas dans les couloirs dans les axes de circulation donc tout ça va conforter sans doute ce tropisme qui était déjà historiquement présent avec souvent un point de fixation justement qui existe dans l'opinion publique locale vis-à-vis de tel ou tel quartier qui est perçu comme étant un quartier absolument repoussoir dont il faudrait s'écarter en termes de stratégie résidentielle et donc ce tragique drame de Crépole ne va faire que amener encore un peu plus d'eau au moulin de ceux qui depuis longtemps déjà stigmatisent le quartier de la monnaie à Romand comme bien d'autres quartiers un peu partout en France quel peut être maintenant l'impact d'un drame comme celui-ci au plan local et plus généralement au plan national moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il n'y aura pas forcément d'avant et d'après avec une espèce de date charnière avec un traumatisme historique mais qu'on s'inscrit plutôt dans ce que j'appelle une réitération de ce type d'événements qui viennent nourrir un bruit de fond permanent sur les questions de délinquance de criminalité sur la diffusion de cette criminalité de cette délinquance en dehors des zones qui étaient réputées comme étant les plus malfamées du pays et c'est plus l'existence de ce bruit de fond de tous ces faits divers à répétition à répétition qui entretient cette ambiance et créent ce climat qui est favorable à la montée du rassemblement national quand on disserte sur le fait de savoir si on est sur un fait de société ou un fait divers pour moi la différence entre les deux c'est qu'un fait de société c'est quand il y a plusieurs faits divers qui sont de même nature et que comme on dit en mathématiques deux points font une droite et bien une série de faits divers ça devient un fait de société et donc c'est ça donc il n'y a pas de doute pour vous c'est un fait de société c'est l'illustration d'un fait de société mais qui hélas n'est pas le premier du genre si vous reprenez la liste des attaques au couteau on est sur une liste qui commence hélas à s'allonger sérieusement avec le même type de victimes des victimes assez jeunes avec souvent le même type de territoire les motifs souvent futiles le refus d'une cigarette un mauvais regard une insulte le profil des agresseurs aussi le profil des agresseurs qui peut se ressembler et tout ça se sédimente en fait dans la mémoire et dans l'inconscient du public il n'est pas évident parce qu'on est ici sur une radio d'information que dans un ou deux ans spontanément on nous recite à l'autre bout de la France l'affaire de Crépole mais avant cela il y a eu l'affaire de la petite Lola à Paris etc il y a eu Dominique Bernard etc et donc c'est plus cette idée de bruit de fond et de sédimentation de ces événements qui petit à petit créent ce climat sur lequel prospère le vote pour le Rassemblement National climat qui change le paysage électoral on continue à en parler après une courte pause sur Sud Radio on parle de votre livre La France d'après c'est tout de suite avec Jérôme Fourquet en toute vérité Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Jérôme Fourquet auteur de La France d'après qui vient de paraître aux éditions du Seuil livre passionnant qui montre finalement la grande transformation de la France une France radicalement différente de celle qui existait encore il y a une quarantaine d'années Jérôme Fourquet l'actualité semble faire sans cesse écho à votre livre on a parlé de l'affaire de Crépole du drame de Crépole tout à l'heure j'avais envie de vous interroger aussi sur le conflit entre Israël et le Hamas ce conflit qui est venu percuter la société française on sent que la société française est clivée sur cette question là le président de la République lui-même n'a pas osé se rendre à une marche contre l'antisémitisme parce qu'il a expliqué qu'il ne fallait pas donner l'impression qu'il y avait deux Français est-ce qu'il y a deux Frances ou plusieurs Frances Jérôme Fourquet et particulièrement sur ce sujet là est-ce que c'est devenu le conflit entre Israël et la Palestine ou le conflit entre Israël et le Hamas est-ce que c'est devenu une ligne de clivage politique en France alors oui c'est devenu une ligne de clivage politique mais qui ne coupe pas la France en deux si on veut raisonner de manière un peu schématique on pourrait dire que là pour le coup sur ce sujet là il y a trois Frances qui ne pèsent pas le même poids on a d'un côté toute une partie de la gauche qui est en soutien historique à la cause palestinienne à qui s'agrège à laquelle s'agrège également beaucoup de Français qui sont issus de l'immigration arabo-musulmane on a une deuxième France qui est dans le soutien à la cause israélienne historiquement encore plus du fait des atrocités qu'Israël a vécu le 7 octobre dernier donc on est plutôt dans un électorat de droite et de manière assez traditionnelle une grande partie de la communauté juive qui vit en France se trouve sur ces positions et puis on a une troisième France qui est très nombreuse qui peut être partagée de différentes sensibilités politiques mais qui sur ce sujet là ne se positionne pas ne se sent pas forcément sensibilisé ou engagé et qui considère qu'on est face à une tragédie historique dont épisodiquement de nouveaux épisodes s'écrivent en lettres de sang et c'est ce que ressentent et pensent beaucoup de français quand on interroge et hélas ces dernières années parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit les français sur le conflit israélo-palestinien en général vous avez une question qui dit vers qui va votre empathie ou votre soutien et on a 70% des français qui nous disent à personne on refuse de choisir ce camp les torts sont partagés etc je précise bien c'est avant le 7 octobre et les 30% restants en fonction des événements se partagent à peu près à parité sur ce conflit donc ne pensons pas qu'on aurait une France coupée en deux entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens on a toute une partie de la population qui regarde ça de manière assez distante qui se lamente de voir que la situation ne fait qu'empirer sur le terrain et qui redoute aussi que ces problématiques un jour ne s'importent comme on dit aujourd'hui en France sur cette question là vous m'avez interrogé également sur vous avez fait référence à la grande manifestation à laquelle Emmanuel Macron n'a pas participé dont le slogan de cette manifestation était contre l'antisémitisme et pour la défense de la république Oui d'ailleurs il n'y avait pas de question israélo Hamas s'il s'agissait de se battre contre l'antisémitisme c'est ce qui est très curieux dans la réponse d'Emmanuel Macron comme si il devait représenter la France antisémite et la France qui ne l'est pas C'est un peu raccourci C'est un peu raccourci mais sa formule était émée à la droite mais c'est pas c'est pas là-dessus que je vous interrogeais Mais moi ce qui pour moi constitue un événement historique en la matière et qui nous fait bien toucher du doigt que nous sommes désormais dans la France d'après c'est qu'à cette grande manifestation contre l'antisémitisme Marine Le Pen et ses principaux lieutenants aient pu participer alors que si on remonte pas si loin dans l'histoire 1990 manifestation assez similaire organisée au lendemain de la profanation du cimetière juif de Carpentras à l'époque Jean-Marie Le Pen et son parti sont persona non grata et plus qu'être persona non grata ils sont perçus par les parties les parties prenantes à cette manifestation et leurs organisateurs comme le responsable les responsables du de la profanation du cimetière le slogan était Le Pen les mots Carpentras les larmes et donc là on est en 1990 33 ans plus tard ce que j'appelle la tectonique des plaques considérablement évoluée et cette tectonique fait qu'aujourd'hui Marine Le Pen sans être dans le carré de tête de la manifestation est quand même pu défiler sans aucun problème avec dans le rôle du paria désormais Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise et donc là on a une inversion de polarité qui est assez stupéfiante et qui nous montre bien que toute une série de repères ont été transformés qu'est-ce qui s'est passé pour que les plaques évoluent de telle manière d'abord Marine Le Pen n'est pas son père et donc elle n'a jamais été prise en défaut sur des dérapages antisémites des calembours etc etc le temps a passé donc les générations initiales qui avaient constitué le Front National dont certains avaient parti lié avec la collaboration la plus sombre ont disparu du paysage donc ça si on reprenait une grille analytique de sciences politiques on dirait c'est du côté de l'offre politique et puis du côté de la demande politique ce qui s'est passé c'est que depuis le tournant des années 2000 déclenchement de la deuxième intifada dans les territoires occupés au Proche-Orient et bien on a eu ce qu'on appelle la fameuse importation du conflit israélo-palestinien ici en France qui s'est développée dans ce que d'aucuns ont appelé notamment les travaux de l'historien Ben Soussan l'antisémitisme des quartiers l'antisémitisme des banlieues et qui a fait que petit à petit l'électorat juif qui votait traditionnellement il était divers mais plutôt à gauche ou au centre-gauche a vu son centre de gravité se déplacer vers la droite avec le dernier épisode de ce long glissement c'est le score tout à fait spectaculaire recueilli par Éric Zemmour dans les bureaux de vote de Sarcelles qui correspondent au quartier de la Petite Jérusalem où vit une importante communauté séfarade et puis aussi ses scores très importants parmi les français inscrits sur les listes électorales dans les consulats ou l'ambassade de France en Israël où de mémoire Éric Zemmour fait plus de 50% des voix au premier tour donc on voit encore une fois de manière stupéfiante ces réalignements sous nos yeux et qui disent beaucoup sur la bascule et la transformation de notre paysage électoral mais plus globalement de la réalité de la société française vous avez parlé des bureaux de vote effectivement qui ont voté en masse Éric Zemmour en Seine-Saint-Denis les bureaux de vote ont voté aussi en masse Jean-Luc à Sarcelles aussi les autres quartiers ont voté Jean-Luc Mélenchon justement vous avez évoqué tout à l'heure la position traditionnelle d'une partie de la gauche plutôt pro-palestinienne Jean-Luc Mélenchon a été peut-être plus loin que ça beaucoup plus loin il a refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste donc il y a une rupture peut-être même avec ce qu'était la tradition de la gauche et de la gauche la plus pro-palestinienne est-ce que cette rupture est justement liée à une forme de clientélisme électoral selon vous ? alors quand on regarde l'histoire de ce conflit et ses résonances en France effectivement depuis la guerre des six jours la gauche française est en soutien une grande majorité notamment la gauche la plus radicale de la cause palestinienne depuis l'émergence l'existence des territoires occupés puisque le mouvement sioniste avait des racines de gauche et au moment de la création d'Israël on a toute une tradition de la gauche française socialiste notamment qui en soutient Israël et la bascule se fait au moment de la guerre des six jours mais on soutient à l'époque quand on est à gauche et dans la gauche radicale la cause palestinienne comme un des fronts de la lutte anti-impérialiste et on est complètement en cohérence avec son idéologie de gauche laïque puisque le mouvement national palestinien incarné par Yasser Arafat et un mouvement qui n'est pas religieux qui n'est pas du tout nationaliste et qui est d'obédience socialiste ou socialisante et donc non seulement là-bas les choses ont changé puisque le mouvement qui aujourd'hui a le vent en poupe et qui est en point de la confrontation avec Israël c'est le Hamas et donc c'est un mouvement qui est d'abord à base religieuse même s'il a une dimension nationale avérée et puis on voit que donc du coup les soutiens en France à la cause palestinienne sont aujourd'hui obligés de soutenir un mouvement palestinien qui s'est très fortement connoté et orienté sur le plan religieux d'où l'embarras de certaines figures de la gauche quand on crie Allah Akbar dans certaines manifestations pro-palestiniennes Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ont parfaitement analysé la situation ils ont vu que d'après l'IFOP 69% des gens de confession musulmane avaient voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle ils ont vu aussi le score en Seine-Saint-Denis 45% le score à Trapp 60% on pourrait multiplier les exemples et on dit souvent que les personnalités politiques et les candidats ont des convictions ce qui est clair mais ils ont aussi la propension à adopter le discours et la grille de lecture et la façon de voir de leur base électorale leur circonscription d'élection et donc c'est encore un exemple aujourd'hui avec ces prises de position très tranchées et très marquées de Jean-Luc Mélenchon qui non seulement souhaite conforter sa base électorale mais ça va plus loin et on ferait une référence marxiste puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon ils considèrent qu'il y a une armée de réserve dans l'abstentionnisme des banlieues et eux pensent Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants que pour reprendre ces mots c'est en parlant dru et cru qu'on va décongeler on va dégeler ces abstentionnistes et qu'ils fourniront les voix qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour accéder en 2027 au second tour et bien on continue à en parler de toutes ces conséquences électorales de la transformation de la France avec vous Jérôme Fourquet en toute vérité après une courte pause à tout de suite sur Sud Radio En toute vérité 11h midi sur Sud Radio Alexandre Devecchio Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jérôme Fourquet politologue sondeur auteur d'essais à succès on ne présente plus l'archipel français il vient de publier un nouveau livre La France d'après on en parle depuis une petite heure on a vu que c'est un livre qui fait vraiment écho à l'actualité dans lequel vous décrivez la transformation en profondeur de la société française transformation qui est liée à différents facteurs on a parlé notamment à travers l'actualité du facteur migratoire communautariste c'est malgré tout un des facteurs importants mais il y en a d'autres dans votre livre il ne faut pas les oublier il y a par exemple la société de consommation et l'américanisation de la société française ce qui est peut-être le lien finalement dans cette société fracturée c'est qu'entre les différentes tribus toutes sont un peu américaines Jérôme Fourquet Oui si on reprend la métaphore de l'archipel français pour parler en bon français le soft américain est la capacité de proposer une déclinaison ou un modèle à chacune des îles de l'archipel je caricature et je vais très vite pour l'électorat et la population du coeur des grandes métropoles on a la Startup Nation le Starbucks Coffee et la Silicon Valley qui sont en ligne de mire pour la France des banlieues on a toute la culture des ghettos et du rap américain je caricature encore une fois et je vais très vite pour la France périphérique la France des ronds-points on a la France de la danse country qui était assez présente en imaginaire dans le conflit des gilets jaunes le Buffalo Grill les clips de Johnny Hallyday qui parcourt les grands espaces sur sa harley rutilante et puis le paradoxe ultime c'est que dans l'île de l'archipel qui sur le papier se doit d'être la plus anti-américaine l'extrême gauche la gauche radicale française tout son logiciel aujourd'hui est directement importé des campus américains c'est la cancel culture c'est le wokisme l'intersectionnalité le Black Lives Matter et donc on voit que de haut en bas de la société et dans toutes les strates de la société l'imaginaire américain décliné c'est ça qui est très fort sous toutes ses facettes a complètement eh bien pris racine aujourd'hui aujourd'hui en France dans votre votre livre est inspiré d'un livre d'un géographe André Siegfried tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République qui était paru en 1913 et vous montrez bien que la France d'aujourd'hui n'a plus rien à voir alors que la France de 1913 n'est pas si différente de la France de la Révolution Française donc il y a un bouleversement qui est qui est spectaculaire voire avant un bouleversement qui est qui est spectaculaire vous expliquez que la la société de consommation est aussi un facteur très important du changement dans la France de de Siegfried il y avait encore un ancrage territorial les gens étaient reliés à des traditions également tout ça est en train de disparaître aujourd'hui oui IKEA a remplacé la messe du dimanche en grande partie et alors Siegfried écrit son livre en 1913 donc il balaye les promes de son analyse les sous son analyse les premières décennies de la Troisième République mais notamment dans cette ouest de la France qu'il avait donc cartographié on voit que jusqu'au début des années 80 si on reprend le vote Giscard Mitterrand ce qu'on pourrait appeler la ligne Siegfried n'avait pas bougé entre territoire de gauche et territoire de droite donc en gros de la Révolution française jusqu'aux années 80 le cadastre politique français était resté relativement il y a des exceptions relativement stable et donc là depuis 40 ans tout ça a volé en éclats et dans de très nombreuses régions on est face à ce que moi j'appelle une France hydroponique en référence vous savez à cette technologie ou cette technique de culture qui fait que on fait pousser sous serre des tomates ou des fraises sur la base d'un substrat totalement inerte et qu'on se contente de faire circuler dedans un liquide chargé de nutriments et il n'y a plus aucune aspérité il n'y a plus aucune spécificité du terroir local c'est hors sol on est complètement hors sol et donc vous avez les mêmes tomates et les mêmes fraises en Bretagne qu'aux Pays-Bas parce que c'est exactement et donc c'est cette France hydroponique un indice de tout ça tous les présidents de la république sous la cinquième avaient commencé leur parcours politique en s'étant implantés dans des fiefs électoraux on se souvient de Mitterrand dans la Nièvre de Chirac en Corrèze de Sarkozy à Neuilly de Pompidou à Montboutif Emmanuel Macron c'est le premier président qui arrive directement au sommet de l'Etat sans être passé par ce qu'il appelait le cursus honorum et sans avoir gravi ses échelons et s'être donné la peine de s'emplanter dans un territoire comme si dans cette France hydroponique le fait d'être quelque part et d'être préalablement élu dans un territoire n'était plus quelque chose d'absolument nécessaire et donc dans cette France hydroponique justement les repères politiques ont été bouleversés vous faites de la sociologie vous montrez que nos habitudes ont été bouleversées mais il y a une traduction politique c'est finalement que le clivage droite-gauche n'existe plus on a pour le moment une tripartition du paysage vous l'expliquez bien avec un bloc populaire incarné par Marine Le Pen et le Rassemblement National un bloc de gauche radicale incarné par Jean-Luc Mélenchon et un bloc plutôt centriste avec un électorat voilà un peu plus aisé beaucoup de retraités également qui est incarné par Emmanuel Macron on a beaucoup pensé qu'Emmanuel Macron avait disrupté comme on dit le système mais que c'était qu'une parenthèse vous expliquez que c'est sans doute pas une parenthèse et qu'on est sans doute cette tripartition peut durer encore de longues années peut-être des décennies alors il faut être très prudent et modeste sur la suite des événements parce qu'on a vu que tout ça pouvait changer très rapidement et je reprendrai volontiers une formule d'un ancien premier ministre Édouard Philippe pour ne pas le citer qui disait en 2018 la poutre travaille encore donc sans doute que la phase de décomposition recomposition n'est pas totalement terminée et qu'il se peut qu'on soit dans une espèce d'entre deux qui va encore nous occuper un certain temps peut-être que donc cette répartition n'est qu'un état transitoire dans un processus de décomposition recomposition avec néanmoins un scénario que moi j'écarterais plutôt c'est le fait que à l'issue du deuxième mandat d'Emmanuel Macron on revienne au schéma classique qui nous a occupé pendant des décennies c'est-à-dire l'affrontement gauche-droite non pas que le clivage gauche-droite ne veuille plus rien dire beaucoup de français se refèrent encore à lui et se perçoivent encore ou se définissent encore comme étant plutôt de gauche ou plutôt de droite mais force est de constater que les d'autres clivages ont émergé ce qui vient brouiller le paysage et que les deux forces qui l'incarnaient historiquement ce clivage et bien sont réduites à la portion congrue au plan national rappellera le score hallucinant score cumulé d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse les deux représentantes de ces deux piliers de notre vie politique le score cumulé c'est 6,4 au premier tour de la présidentielle Éric Zemmour à lui tout seul a fait 7% et Jean Lassalle 3% et donc on voit bien que ça va être très difficile de reconstruire la bipolarité classique gauche-droite sur cette base affaiblie Dans cette tripartition il y a un bloc qui ne cesse je dirais de progresser c'est effectivement le bloc populaire je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça en tout cas vous dites que c'est peut-être le plus cohérent sociologiquement on a longtemps pensé que Marine Le Pen se heurterait à un plafond de verre et qu'elle pouvait se qualifier pour le second tour mais pas faire 50% à elle toute seule vous-même vous l'avez écrit dans l'archipel français ou vous le pensiez à l'époque vous avez changé d'avis je crois Oui alors effectivement jusqu'à l'élection présidentielle de 2022 depuis les législatives je considérais que l'hypothèse décolle d'une victoire du Rassemblement National notamment avec Marine Le Pen comme candidate était quelque chose d'absolument impossible statistiquement et politiquement les résultats de la présidentielle dernière et des législatives m'amènent à penser que cette hypothèse aujourd'hui doit être mise sur la table non pas comme quelque chose qui va se produire de manière sûre et certaine mais comme un scénario qui fait partie maintenant du champ des possibles je considère qu'on est passé très rapidement dans l'analyse et le commentaire politique sur le score du deuxième tour c'est à dire 41,5% des voix pour la candidate frontiste son père qualifié pour la première fois au second tour en 2002 avait fait 18% donc on voit le bon ce que j'appelle la montée des aubles marines qui est quand même qui interpelle et qui doit et qui doit interroger est-ce que ça se est-ce que la quatrième fois la concernance sera la bonne l'avenir le dira en tout état de cause on voit que cette dynamique s'inscrit sur des fondamentaux solides pourquoi j'écris que ce bloc est plus cohérent que les deux autres dans ce bloc là j'intègre pas l'électorat zémourien et donc ce bloc à lui tout seul le RN constitue un bloc à lui tout seul alors que l'ANUPES et le bloc central c'est une coalition de formation politique on ajoute de surcroît le fait que même si le RN a changé de nom c'est la même filiation c'est la même organisation c'est le même électorat le même sigle depuis maintenant plus d'une trentaine d'années une quarantaine d'années alors que les autres constructions sont beaucoup plus récentes et beaucoup moins ancrées dans les repères collectifs et dans l'imagine et bien merci Jérôme Fourquet c'était le mot de la fin c'était passionnant je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité merci